Cette vidéo a maintenant pour objectif de faire une construction qui ressemble à celle-ci. En fait, c'est une sphère qui est à l'intérieur d'une cage de forme cubique. Il faut voir aussi le potentiel pédagogique de ce type de construction-là. On pourrait éventuellement faire une tâche pour travailler l'air et le volume des solides, les mesures manquantes aussi. Et pour faire cette construction, on va avoir besoin d'un nouveau bloc qui est la soustraction dans la catégorie opération. Alors, pour y arriver, d'abord, on peut la nommer sphère dans une cage. Alors, pour y arriver, d'abord, je pars avec un cube dont les arrêtes mesure 20 par 20 par 20 non centré pour obtenir ceci. Et l'idée, c'est d'aller faire des trous de chacun des côtés. Plusieurs façons d'arriver à réaliser ces trous-là, ces perçages-là. J'ai décidé d'utiliser le bloc soustraction dans la catégorie opération. Donc, ça permet, à partir d'un solide initial, de soustraire un autre solide, peu importe la forme. On pourrait utiliser n'importe quelle autre forme 3D. Dans mon cas, j'ai décidé de soustraire trois autres cubes avec des dimensions un petit peu différentes. Donc, étant donné que mon cube initial mesure 20 par 20 par 20, je vais soustraire ce cube-ci, qui va mesurer, lui, 22 par 18 par 18. Donc, le 18, l'idée, c'est de conserver une petite partie extérieure au cube initial. Le 22, c'est pour vraiment s'assurer de le trouer. Si j'insère uniquement comme ça ici, on va voir qu'il n'est pas tout à fait placé comme je le désire. J'ai besoin d'effectuer une petite translation sur Y et sur Z de 1 mm. Alors, en venant placer ma translation comme ça ici, j'obtiens vraiment un premier perçage à l'horizontal. Et là, je veux faire la même chose dans les deux autres dimensions. Donc, pour ajouter une soustraction supplémentaire, on clique sur le petit plus ici. Et de la même façon, je fais la soustraction d'un nouveau cube qui, lui, a des dimensions un petit peu différentes. Donc, encore une fois, c'est 18 par 18 par 22, mais pas sur les mêmes axes. Alors, si je génère le rendu sans faire la translation, il n'est pas tout à fait placé comme je le veux. Celui-là, je dois faire une translation sur X et sur Z. Je vais activer le bloc. Et avec cette translation-là, maintenant, c'est bien placé. Et finalement, je fais la même chose. Donc, j'ai besoin d'un prisme en hauteur. Cette fois-ci, on part encore une fois d'un cube dont on modifie les dimensions. Celui-ci, il est plus haut sur Z 22. Encore une fois, quand je génère le rendu comme ça, il est là. Là, le perçage, c'est juste qu'il a besoin de subir une petite translation sur X et sur Y. Et à ce moment-là, il est bien placé. Alors, j'obtiens ma cage. Maintenant, on va aller placer une sphère à l'intérieur. Alors, l'idée, cette fois-ci, n'est pas de soustraire la sphère, c'est plutôt de l'ajouter. Alors, à ce moment-là, on va utiliser plutôt l'union. Donc, de ma construction initiale qui est composée de tout ça ici, je vais ajouter une sphère. J'ai ajusté déjà les paramètres. Donc, mon rayon est de 9, étant donné que mon cube initial, lui, mesure 20 par 20 par 20 avec une petite épaisseur de 1 mm de chaque côté. Donc, il reste 18 divisé en 2 pour trouver le rayon. Je lui ai fait aussi subir une translation pour qu'il arrive en plein centre. Parce que sans translation, on peut le faire. Sans translation, j'ai aussi ajusté les côtés pour la rendre lisse, la sphère. Alors, sans translation, la sphère est à cet endroit-ci. Et là, je veux la ramener vraiment au centre de la cage en lui faisant faire une translation de 10 par 10 par 10. Et voilà, on a une sphère qui est ici vraiment en plein centre. Alors, à partir d'une construction comme ça, on pourrait, comme j'en parlais tout à l'heure, bâtir une tâche qui parle de l'air ou du volume des solides. Ou la tâche pourrait être au préalable, faite papier-crayon, et ensuite, la construction pourrait être effectuée. Finalement, on nomme notre projet sphère dans une cage. On n'oublie pas de ne pas mettre d'accent. On enregistre et on passe à la prochaine vidéo.